Ce soir, on s'approche de la fête de Chanukah, une fête extraordinaire que tout le monde apprécie, adultes, enfants. C'est une fête qui est d'une part très agréable, mais d'une autre part très profonde. On sait dans tous les sfarim de Kabbalah et de Chassidut quelle profondeur on a, la fête de Chanukah, la lumière de Chanukah, qu'est-ce qu'elle procure. Et Bézat Hashem, ce soir, on va essayer de parler des halakhot les plus importantes, les halakhot les plus nécessaires pour l'allumage de la Chanukah. C'est la mitzvah de la fête, l'allumage des bougies de Chanukah. Et je vais essayer, Bézat Hashem, ce soir, de vous faire partager et d'évoquer les sujets les plus importants, les sujets qui sont mes akvim, c'est-à-dire qui sont indispensables pour accomplir les halakhot de la mitzvah de la Chanukah. D'autant plus que cette année, en général, chaque année, dans l'ébat de chrissiote, alors on commence à parler quelques semaines, quelques jours avant Chanukah, et donc le Ka'al, il demande au Rav, il pose des questions, et où je mets ma Chanukia, et j'habite ici, j'habite là-bas, et à quelle heure, et je vais rentrer tard. Car, donc, cette année, à Renate Arabie, on n'a pas la possibilité de profiter de Dibouk Raverim, à la synagogue, et donc il va falloir que chacun se réfléchisse avant toutes les questions d'Allah Kha qu'il peut avoir. Et Bézat Hashem, ce soir, on va essayer de répondre aux choses importantes et essentielles. Je vais essayer de traiter trois sujets, ce soir, trois points importants. Le premier sujet qu'on va essayer de discuter, c'est l'emplacement de la Chanukia. On sait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités d'endroits à allumer. Pour ceux qui habitent dans des maisons qui sont particulières, ils ont aussi une question à la fenêtre, à la porte, à l'entrée du parking, à l'entrée du jardin, mais surtout ceux qui habitent dans des bâtiments communs, ça s'appelle des Binyanim et Chutrafim. Et là, on a plusieurs questions. On sait qu'il y a la cage d'escalier, il y a le lobby du Binyan, il y a le parking, il y a un jardin. Et donc, parfois, souvent, des gens demandent comment allumer, où allumer, j'habite au troisième étage, c'est haut. Alors, ça, c'est le premier point qu'on va essayer d'étudier ce soir. Deuxième sujet qu'on va essayer de réfléchir, c'est concernant l'heure de l'allumage. Souvent, surtout à Chanukah, en Eretz Yisraël, que l'heure de l'allumage, il est à 5h15. C'est à 5h15, donc l'allumage, il va durer de 5h15 à 6h15, c'est l'heure de l'allumage. Et souvent, des personnes, que ce soit des personnes qui travaillent ou des avrechim au Kolel, ils n'ont pas possibilité de se libérer pour aller allumer les bougies de la Chanukia. Ils vont pouvoir seulement, dès qu'ils terminent leur travail, à 6h, à 7h, à 8h. Et donc, la question, elle est, qu'est-ce qu'on fera avec l'allumage ? Est-ce qu'il faut attendre le mari tant qu'il rentre ? Ou bien, on va dire, non, il faut allumer. Ou bien, on va dire, ça dépend à quelle heure il rentre. S'il va rentrer à 7h, 8h, ou s'il va rentrer à 11h minuit. Ça aussi, c'est une alaha importante. Et en troisième point, s'il nous restera du temps, sinon on laissera pour la semaine prochaine, une question qui est, une alaha qui n'est pas très connue, mais c'est une alaha, quand on allume les bougies de la Chanukia, alors, est-ce qu'il suffit seulement d'enflammer la flamme, d'enflammer la mèche, et après, le début de la mèche, après le reste de la mèche, ça se, automatiquement, tout seul, ça va s'allumer. Ou bien, il faut attendre jusqu'à que toute la mèche prenne, que toute la mèche soit en flamme, et comprendre les raisons de cette chose-là, essayer de savoir, est-ce que c'est quelque chose qui est merkev, ou c'est un idur, ou c'est le khatrila. On va essayer de voir tout ça. Alors, on commence par la Gemara Maseret Shabbat. La Gemara Maseret Shabbat, puisqu'on parle des bougies de Shabbat, alors on parle des bougies de Chanukah. Beaucoup d'alachot, on retrouve des bougies de Shabbat, on va les retrouver dans les bougies de Chanukah. Et là-bas, la Gemara va nous raconter l'histoire de Chanukah, et c'est alachot. Alors, elle nous dit, la Gemara, Qu'est-ce que c'est Chanukah ? À partir du 25 qui se lève, pendant huit jours, ce sont des jours de fête, on n'a pas le droit de faire de ta'anit, on n'a pas le droit de faire de espède, seulement pour un Talmud Chacham qui est devant nous, Chacham Befanav, mais sinon, on ne fait pas de espédim pendant les jours de Chanukah, ni de jeûne. Pourquoi ? Pourquoi ils ont fixé les Chachamim ces jours comme des jours joyeux, des jours de fête ? Lorsque les Grecs sont rentrés dans le Rikhal du Bet-Amygdash, ils ont impurifié toutes les huiles, toutes les fioles. Et quand les Chachamim se sont renforcés, quand ils ont gagné la guerre, ils ont cherché, ils ont trouvé seulement une seule fiol, et il a tenu pendant huit jours, tant qu'ils ont fait la prochaine huile, et c'est la raison pour laquelle ils ont fixé ces jours-là, des jours de fête, on fasse le Hallel, le Hallel et Oda'a, le Hallel Agamur, le Hallel avec Berakha, pendant tous les huit jours de Chanukah, malgré que pendant Cholamouet Pessah, on ne fait pas le Hallel tous les jours avec Berakha, les fêtes de Chanukah, c'est fixé Hallel Agamur, ou Behalel ou Be'oda. Voici les paroles de l'Agmara. Maintenant, c'est quelque chose d'intéressant, qu'on retrouve dans les livres, dans les sfarim des Poskims, plusieurs raisons sur la fête de Chanukah. Si on essaie de regarder ici ce qui a marqué, ce qui est mis en valeur, c'est le nest de la fiole. Le miracle de la fiole, qui a tenu pour allumer la menorah pendant huit jours, c'est ça ce qui est mis en avant. Et c'est pour ça qu'on a fixé, pour toutes les générations, comment on se rappelle de la fête de Chanukah, qu'est-ce qui va marquer la fête de Chanukah, c'est l'allumage de la Chanukia, l'allumage de la lampe de la menorah. Mais dans le Al-Anissim qu'on lit dans la Tfilah, quand on va le lire pendant les fêtes, les jours de Chanukah, on va lire le Al-Anissim d'Alapurkan, là-bas, qu'est-ce qu'on a en valeur ? On a en valeur la guerre. Là-bas, il y a marqué, ce sont des personnes qui n'étaient pas fortes, des personnes qui étaient en minorité, qui n'étaient pas nombreux. Là-bas, on met en valeur la guerre. Ici, dans la Gomara, on met en valeur le nes de la lampe. Là-bas, on met en valeur le nes de la guerre. Le Rambam, il met en valeur une troisième chose. Le Rambam, il dit que le danger qu'il y avait avec les Grecs, c'était la maison juive. Il dit, ils se sont emparés de leur argent, ils se sont emparés de leur Torah. Ils prenaient les jeunes filles, et le Gzera qui était terrible, c'est que les jeunes filles devaient d'abord aller avec le sultan, avec le Higmon, et ils ne laissaient pas les femmes aller au Bikvé, etc. Comme ça, il dit le Rambam. Donc, c'est un danger spirituel, selon le Rambam. Donc, on a plusieurs, dans les Sfarib, si on regarde, il y a le tour, ils ramènent que c'est Khanoukata Misber, que la fête des huit jours, c'est Khanoukata Misber, puisqu'ils ont pu restaurer le Bet Hamikdash, une restauration du Bet Hamikdash. Donc, on a plusieurs raisons sur la fête de Khanoukata. Alors, il y a une haricoute sur ça, je n'ai pas envie de m'élargir sur ce sujet-là, mais c'est juste pour réveiller l'intention chez le Sibur Ayaka. Alors, l'Agmara commence et elle explique quelles sont les mitzvot, la mitzvah de la Khanoukia, les conditions, et donc, on va se focaliser sur, tout d'abord, sur l'endroit, l'emplacement de la Khanoukia. Dans les années précédentes, on a déjà donné la Kha sur l'emplacement, mais cette année, il y a un grand khidouj que j'ai vu dans le Rav Eliyashif, dans le Rav Shlomozal Manoyerbach, et dans le Rav, le Gris, Ravis Chagzev, sur le Vaychik. Il y a un grand khidouj dans la Sugiah, et donc, Bézat Hashem, on va essayer d'en parler. Tanou Rabbanat nous disent les Chachamim. Ner Chanukah mitzvah lehanichah alpetach beto mibachut. La mitzvah de placer la Chanukah, la Chanukia, elle est de la placer alpetach beto mibachut, de la mettre à l'entrée de la maison à l'extérieur. Par contre, s'il habite dans un étage élevé, où là, il n'a pas possibilité, c'est-à-dire que l'entrée de sa maison ne donne pas sur le Rishu Tarabi, ne donne pas sur l'extérieur, sur la rue, donne dans le bâtiment. Alors qu'il le met à la fenêtre, que cette fenêtre donne sur la rue, sur le Rishu Tarabi. Par contre, quand il s'agit d'une période qui est difficile, dangereuse par rapport aux nations, il ne laisse pas faire la Chanukia, Manicha al-Shulhano vedayu, qui le met sur sa table à l'intérieur de la maison, vedayu. Et comme ça, il a compris la mitzvah de la Chanukia. Donc on a en fait trois cas de figure. Quelqu'un qui habite en rue de chaussée et que l'entrée de sa maison donne sur la rue. Alors dans ce cas-là, il va mettre à l'entrée de sa maison. Quelqu'un qui est en étage élevé et donc son entrée ne donne pas sur la rue, il mettra sur une fenêtre qui donne sur la rue. Et quelqu'un qui est dans un état de Sakana, dans un cas de Sakana, alors Manicha al-Shulhano vedayu, qui le met sur sa table et ça suffit. Maintenant, Baruch HaShem, aujourd'hui, le tibou, d'accord, à Mishraël, il s'est multiplié, il s'est agrandi. Et donc, les maisons, elles sont un petit peu plus sophistiquées que ce qu'il y avait à l'époque de l'Agmara. C'est-à-dire qu'à l'époque de l'Agmara, il y avait ou une maison en rez-de-chaussée ou un deuxième étage, ou une aliyah, aliyah tagab, il y avait un deuxième étage. Mais aujourd'hui, Baruch HaShem, il y a des bâtiments avec 10, 20, 30 étages. Il y a des bâtiments où ils sont en rez-de-chaussée, mais ils ont des jardins devant ou ils ont des parkings devant. Alors donc, aujourd'hui, il va falloir qu'on essaye de rentrer dans le cœur du sujet, essayer d'approfondir dans ce qui est marqué ici dans cet Alara pour pouvoir traduire, pour pouvoir agencer cet Alara et de l'appliquer dans le monde d'aujourd'hui. Alors, on voit ce qu'il dit d'abord, Rachid. Rachid, il dit, sur le premier cas, donc quelqu'un qui habite en rez-de-chaussée et qui met à l'entrée de sa maison qui donne sur la rue. D'accord ? La raison pour laquelle on est à l'extérieur de la maison, c'est C'est pour élargir, pour pour pirsoumer, c'est pour annoncer le nes, le miracle à tout le monde, que tout le monde voit et que tout le monde se rappelle du nes de Kham. Par contre, il dit, Rachid, quelqu'un qui a un jardin, d'accord ? Il a une cour devant sa maison alors il dit qu'il ne le mette pas à l'entrée de la cour qu'il donne sur la rue et qu'il met à l'entrée de la maison qu'il donne sur la cour. Parce que leur maison était ouverte, l'entrée de leur maison donnée sur une cour commune, alors donc s'il va le mettre à l'entrée du Khazer, donc c'est trop éloigné de sa maison. Il nous enseigne que la mise à de la Chanukia ça doit être ner, ish ou beto. C'est pas seulement quelqu'un qui va allumer une Chanukia, d'accord ? Il va allumer une Chanukia dans la rue ou il va allumer une Chanukia dans une maison qui n'est pas la sienne, il n'accomplira pas la mise à de la Chanukia. La mitzvah de la Chanukia, elle a été imposée sur une maison. Un homme, il doit avoir une maison pour pouvoir faire la Chanukia. S'il n'a pas de maison, on ne peut pas faire la mise à de la Chanukia. Ner, ish ou beto. Alors il y a quelqu'un qui est dans un endroit où il n'a pas de maison, donc il fera la bracha sur la reïa, birka taroé. Il voit une Chanukia, il fera de la mitzvah ou seulement de chez Hassan ici. Mais la mitzvah d'allumage des bougies de Chanukia sont seulement à partir d'une maison. C'est pour ça qu'il nous dit Rashi, il nous dit si tu t'éloignes trop de ta maison, alors tu fais toute la mise à la Chanukia parce que tu es déjà dans la rue. Par exemple, les Chabad chez Ubrim, ils mettent, ils se promènent pendant Chanukah sur leur voiture des Chanukia des Chanukia électriques. Il y a des poskims qui disent qu'on peut faire une Chanukia avec de l'électricité. Donc, quelqu'un qui a un Chabad, un Lubavitch qui a mis la Chanukia sur sa voiture, il a allumé, selon le jour. Aujourd'hui, le troisième jour, il a mis trois avec le shamash. Est-ce qu'il a accompli la mitzvah ? Non, parce que lui, il doit allumer dans sa maison. S'il habite dans sa voiture, alors c'est ma chouachère, c'est quelque chose d'autre. Quelqu'un qui habite avec une caravane, etc., alors là, ce sera sa maison. Mais s'il a une maison, il doit allumer dans sa maison. Alors, comme ça, il nous dit Rashi que lorsqu'on a une cour devant la maison, on allume à l'entrée de la maison et pas à l'entrée de la cour. Ça, c'est la chita de Rashi. Tosfot n'est pas d'accord avec Rashi. Tosfot, lui, il dit que lorsqu'on a une cour devant la maison, on doit mettre la chanoukli à l'entrée de la cour qui donne sur la rue. Donc, pas comme Rashi qui a dit de mettre à l'entrée de la maison qui donne sur la cour, non, à l'entrée de la cour qui donne sur la rue. Comme ça, il dit Tosfot. Et donc, le Tosfot, il a une preuve. Quelle est la preuve ? Il a deux preuves, on va dire la première. Il y a tout le monde collé cet halakha, le nerf de Khashad. Quelqu'un qui a une grande maison et il a une grande cour et il a deux entrées de deux côtés de la maison, d'accord, dans la cour. Il a une entrée côté nord et une entrée, une porte côté sud. Alors, elle nous dit que cette personne-là va devoir mettre deux hanoukliot. Il fera une fois à la bracha, mais il va devoir mettre deux hanoukliot. Une dans l'entrée nord et une dans l'entrée sud. Pourquoi ? Pour pas qu'on le soupçonne qu'il n'a pas allumé la hanoukliot. Pourquoi ? Parce qu'imaginons qu'une entrée de sa cour donne sur la rue un tel. Et la rue, elle est à l'entrée arrière de sa maison donne sur une autre rue. Alors, une personne qui va marcher sur cette autre rue et lui, il a allumé seulement de l'autre côté. Alors, il va se dire, ce juif, il n'a pas allumé la hanoukliot. Et ainsi, inversement. Donc, nous disent les khachamis, il est obligé d'allumer dans les deux côtés. À la khach, les mahasé, les poskis, ils disent aujourd'hui qu'il n'y a pas de problème de nerf khachad. Aujourd'hui, quelqu'un qui a une grande cour et il allume d'un côté, alors il n'y a pas de khachad. Parce que même si quelqu'un, il va passer, il va voir que de cette entrée, il n'a pas misé aujourd'hui, il y a tellement de minagis, mais il y a même on peut même être à l'intérieur de la maison. Alors, il n'y a pas de khachad. Mais à l'époque, selon Shulchan Arouk, il y avait une yane de khachad. Donc, il vient pour prouver contre rachid. Si vraiment, selon toi, rachid, on met seulement à l'entrée de la maison qui donne sur la cour et pas à l'entrée de la cour, alors quel est le problème de nerf khachad ? Pourquoi quand on voit une entrée, deux entrées de cour, côté nord, côté sud, alors on dit, il faut que tu allumes dans les deux parce que, non, selon rachid, tu dois allumer à l'entrée de la maison, il n'y a pas de khachad. Donc, forcément, il dit tosfot, forcément, quelqu'un qui a une cour devant sa maison, il allume à l'entrée de la cour. Allah, elle est comme le tosfot. Comme ça, il nous dit le Shulchan Arouk, dans le Siman, taf rechayin alef. Dans la alakhot, hanuka, il commence la alakhot, hanuka, taf rechayin, taf rechayin alef. Dans le Saif, il dit le Shulchan Arouk, quelqu'un qui a une maison qui donne sur la rue, il met à l'entrée de la maison. Ça, c'est évident. par contre, s'il y a une cour qui est devant la maison, il dit, tu le mets à l'entrée de la cour, du khachad. donc c'est comme le tosfot, et non pas comme le rachat. Ensuite, il dit le Shulchan Arouk, il y a dar ba'aliyah, quelqu'un qui habite en étage. Donc, il n'a pas une porte ou une cour qui donne sur le tchoutarabim, qui le met à sa fenêtre. Et quand on est dans un cas de sa canard, il met à l'entrée qui met sur sa table et ça le suffit. D'accord ? Voici les trois cas qui sont ramenés dans le Shulchan Arouk, qu'on met à l'entrée de la maison. Mais non, tous les grands poskis akharonim de notre génération, ils sont venus discuter. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'un homme, il habite dans un binyal michotaf, il habite dans un bâtiment où la cour, elle est commune. Est-ce que la cour commune, elle est considérée comme sa cour à lui, comme son khatser, est-ce qu'elle a un cadre de khatser et donc, il va devoir allumer à l'entrée de cette cour ou bien, si devant sa maison, devant ce bâtiment, il y a un parking où les voitures se gardent. Alors, est-ce qu'il va devoir allumer à l'entrée du parking ou bien, on dit non, il doit allumer chez lui à la maison. Alors, beaucoup de poskis, le raf Nisim Karewitz, le raf Rhaim Kanievski, qui sont les neveux, les deux sont des neveux du Khazonish. Alors, il ramène la chita du Khazonish et le raf Ben Tiyon à Bashaoul à la Bashaalom, lui aussi, il ramène la chita du Khazonish. Il a dit le Khazonish, il a dit un enseignement intéressant et très important et très important. il faisait des fois, il mangeait, il faisait ranger leurs affaires, etc. Donc, la cour, elle était vraiment comme une chambre de la maison. Donc, le Khazer, il est considéré comme la maison. Il dit le Khazonish, ça, c'est un Khazer. Mais les cours d'aujourd'hui, comme devant les bâtiments, pas ceux qui ont une maison particulière, quelqu'un qui a une maison particulière, une villa ou un hôtel, je ne sais pas, la cour qui est devant, c'est une vraie cour, même selon le Khazonish, mais une cour d'un bâtiment commun où là-bas, un homme, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Si moi, je commence à sortir ma machine à laver dans la cour du Binyan, dans le lobby, où je commence à sortir mes affaires, où je vais commencer à manger là-bas, le Vahad Abayit, il va venir, il va me dire prends tes affaires, ranger les. Ce n'est pas un endroit particulier, c'est l'homme à comprendre. Alors, c'est quoi cette cour ? Elle sert seulement à rentrer, à sortir, à mettre la poste, à mettre un vélo au maximum, mais ce n'est pas une cour comme le temps de l'agmara, il dit le Khazonish. Il dit donc le Khazonish, c'est le Khazer. Donc, quelqu'un qui a une cour comme ça, une telle cour devant sa maison que ce n'est pas considéré un Khazer, alors qu'est-ce qu'on fait ? Alors, s'il allume à l'entrée de la cour comme il dit Tosfat, alors il dit non, il dit le Khazonish, il n'a pas accompli la misva de la Hanoukliya. Pourquoi ? Parce que si ce n'est pas une cour, donc en fait, quand il a allumé à l'entrée de la cour, il s'est éloigné de chez lui parce que la cour qu'il y a, elle ne fait pas partie de sa maison et dont nous, on a besoin la Hanoukliya, elle doit être un allumage qui est en rapport avec la maison. Alors si la cour, elle fait partie de la maison parce qu'on vraiment fait des utilisations comme une maison, alors donc, à l'entrée de la cour, c'est à l'entrée de la maison. Mais si la cour, il dit le Khazonish, la cour d'aujourd'hui, ce n'est pas considéré une vraie cour parce qu'elle sert seulement à rentrer et à sortir, mais ce n'est pas, ça a peint un cadre ilchatique de cour. Il dit donc, si tu allumes à l'entrée du Khazer, tu n'as pas accompli la mitzvah. Donc selon le Khazonish, chaque personne qui va venir mettre sa Hanoukliya à l'entrée du parking, à l'entrée de la cour, à l'entrée du cheville, donc à l'entrée du passage qui mène au bâtiment, il dit le Khazonish, tu n'as pas accompli, tu as fait et tu n'as pas accompli la mitzvah. Comme ça, c'est la chita du Khazonish, elle est ramenée par le Rab Ben-Tion et elle est ramenée par ses deux neveux, le Rab Chaim Kanyoski et le Rab Missim Karet. Baruch atah Adonai lohenu melech ha'ulam shalqon yamid paru. Le Rab Ben-Tion alors avant de continuer, selon le Khazonish, oui, il faut allumer. Alors, la lacha, elle est comme ça. La lacha, elle est que si il a une fenêtre qui donne sur le Réchouta Rabi, il a une fenêtre qui donne sur la rue, qu'il le mette sur cette fenêtre-là. D'accord ? Donc, c'est comme le deuxième cas dans l'Agmara où dans l'Agmara a parlé de quelqu'un qui habite en étage élevé, il n'a pas d'entrée. Alors, il dit c'est exactement le cas. Il dit le Khazonish qui le mette à sa fenêtre qui donne sur la rue. Maintenant, s'il n'a pas de fenêtre qui donne sur la rue. D'accord ? Disons, il habite dans un étage très élevé où personne ne voit, il n'y a aucun bâtiment en face, personne ne voit, il habite au cinquantième étage, au quarantième étage et il n'y a personne qui peut voir cette Hanoukia alors qu'il le mette à l'entrée de sa maison à l'intérieur. À l'entrée de sa maison à l'intérieur. Et s'il y a des voisins qui peuvent passer et circuler, qu'il le mette à l'entrée de la maison à l'extérieur et qu'il laisse un petit peu la porte ouverte pour une demi-heure, comme ça, il a fait profiter Pirsou Manès du binyan, du bâtiment et aussi de sa famille et de ses anges. Donc, ça, c'est la Halakhaz selon le Khazonish mais il dit le Khazonish en aucun cas s'éloigner de la maison et de faire à l'entrée du parking ou du lobby ou du passage. Il dit le Khazonish ça, c'est pas un khatzer et donc, il ne peut pas faire dans cet endroit-là. Ça, c'est la chita du Khazonish. Le Rav Benziyona Bashaou il est d'accord avec le Khazonish et il dit que dans tous les binyanimes et tous les bâtiments communs, on ne peut pas faire à l'entrée de la cour, à l'entrée du parking. Ce n'est pas considéré il n'a de la cas. Il faut faire à la maison, à la fenêtre si ça donne sur les rishouts arabiques ou à l'entrée de la maison. Le Rav Benziyona Bashaou il ramène encore quelques raisons pour dire qu'il ne peut pas allumer à l'entrée de la cour. Il parle du Kheder Madrigot. Kheder Madrigot, c'est la cage d'escalier. Il dit le Kheder Madrigot, il dit les coules allemands. Même si on ne voit pas selon le Khazonish, il a un digne de Bet HaShutafin. Bet HaShutafin, c'est-à-dire une maison d'associés. D'accord ? La cage d'escalier, ce n'est pas un Khazer, parce qu'on ne fait pas d'utilisation là-bas. La poste, on ne la met pas là-bas. Le vélo, on ne met pas là-bas. Il y en a à l'entrée au lobby, mais dans la cage d'escalier même, il n'y a pas d'utilisation. Alors, c'est considéré, selon la Halakha, un Bet HaShutafin, une maison d'associés. Il dit le Rav Benziyona Bashaoul, dans la Gemara, on parle d'une maison qu'on fait à la Adlaka. Mais si c'est une maison d'associés, on n'a pas vu la Adlaka, donc il dit le mieux, c'est de mettre à la fenêtre si ça donne sur la Chouta Rabim, et si ça ne donne pas sur la Chouta Rabim, à l'entrée de la maison, même à l'intérieur, s'il n'y a personne dans la cage d'escalier. Ça, c'est la chouta du Rav Benziyona Bashaoul, du Khazonish, Rav Nisan Karelitz, et le Rav Rame Kerewski. Mais non, ce n'est pas la vie de tout le monde. Le gris, gris, c'est racheté vote, le Gaon, Rabbi Yitzchak, le Rabbi Yitzchak, Zeef Solovitchik, lui, il a donné un Khidouche, et le Rav Eliyashiv, ala vashalom, et le Rav Shlomo Zalman ala vashalom, ont suivi ce Khidouche. Il dit, le gris, le Rav Solovitchik, lui, il dit, moi, je ne suis pas d'accord avec le Khazonish. Le Khazonish, il veut faire une différence, il veut mettre une différence entre les cours de l'époque et les cours d'aujourd'hui. Il dit, les cours de l'époque, on les utilisait comme des maisons, et les cours d'aujourd'hui, non, il n'y a pas d'utilisation. Lui, il dit, non, même les cours d'aujourd'hui, même si on ne fait pas beaucoup d'utilisation, la cour, elle appartient à la personne. Et donc, c'est un Khazer. Donc, c'est considéré son Khazer, c'est considéré sa cour. Et donc, si albiyalaha, ça lui appartient, donc il a une part dans cette cour, il dit le gris, il dit le Rav Solovitchik, on peut faire de l'allumage, on peut faire de la k, il n'y a aucun problème. Donc, selon le Rav Solovitchik, même quelqu'un qui habite en étage élevé, il a une cour, il a une part dans ce bâtiment, même la Hanaya, même le parking où on met les voitures, il dit, il mettra à l'entrée du parking, à l'entrée de la Hanaya, il n'y a pas de khachach de B'rachal et Batala, au contraire, c'est là-bas qu'il faut faire la mitzvah. Donc, on a deux shitotes pour l'instant, deux avis, le Rav Solish et le Rav Ben Serabha Shaul, ils disent à la maison, et le Rav, le gris, et le Rav Eliashiv, Rav Yashlomo Zanon Erbach, ils disent à l'entrée de la cour. J'ai vu aujourd'hui un livre très intéressant. Vous savez que le Rav Eliashiv, à la Rav Shalom, il n'a pas écrit de sfarim, il n'a pas écrit de livre. Il y a dans l'Igdolim, l'Igdolé adore, il y en a qui aiment écrire, et il y en a que ce n'est pas leur manière de faire, leur personnalité, ce n'est pas d'écrire. Le Rav Eliashiv, il n'a pas écrit, rien du tout. Il n'y a aucun livre que Rav Eliashiv a écrit. Ils ont sorti des livres de toutes sortes de questions qu'on a demandé à Rav Eliashiv et qu'il a répondu. Alors, il y a un livre qui s'appelle Vaishman Moshe. Moshe a entendu. C'est le Rav Moshe Frid, et lui, il a entendu de Rav Eliashiv. Il est allé lui poser beaucoup de questions de Halakha. Il y a tout un livre entier de plusieurs, des centaines de pages. Vaishman Moshe. C'est des questions qu'il a demandé à Rav Eliashiv et Rav Eliashiv lui a répondu. Il y a aussi un autre livre, une série de livres de cinq, six tomes. C'est Asheri Haish. Asheri Haish. Ish, à la fin, c'est Yosef Shalom, Eliashiv. Aleph Yudshin, c'est Yosef Shalom, Eliashiv. Il y a aussi le Khazol Nish, que c'est Abraham Nishaya Karelis. Mais il a sorti une série de Asheri Haish que c'est aussi des questions qu'on a demandées à Rav Eliashiv et qu'il a répondues. Alors dans ce livre, Vaishman Moshe, il a posé une question à Rav Eliashiv. Il est allé, il lui a demandé. On sentait dans la question qu'il avait peur de demander parce que c'était un petit peu une route. Il est allé chez Rav Eliashiv et il lui a demandé comme ça. Il a dit, regardez, aujourd'hui, les gens, ils vous écoutent. Ils écoutent l'Allah Khadu Rav Eliashiv. Mais il pose une question. Les gens posent une question. Selon le Rav Eliashiv, il dit qu'il faut allumer à l'entrée de la cour, à l'entrée du parking. Mais il dit, les gens demandent, même selon toi, Rav Eliashiv, tu es d'accord que si j'allume à la maison Bedi Avad, je suis Yotseid Echovah, j'ai accompli la mitzvah ? Oui, je suis d'accord. Alors donc, j'ai le Khazanish, que selon le Khazanish, il dit que si j'allume à l'entrée de la cour, même Bedi Avad, je n'ai pas accompli la mitzvah parce que c'est éloigné de la maison, ce n'est plus Nergish ou Beto. Alors, ils se sont demandé au Khazanish, au Rav Eliashiv. Alors, si on veut sortir de tout le Safek, si on veut faire la mitzvah selon tout le monde, le mieux, ce serait de faire à l'intérieur de la maison, à la fenêtre ou à la porte. Comme ça, j'ai le Rav Eliashiv qui est d'accord que Bedi Avad, ça marche, et le Khazanish. Alors comme ça, il a demandé au Rav Moshe Fried, il a demandé au Rav Eliashiv. Qu'est-ce qu'il a répondu au Rav Eliashiv ? Il a dit, non, tu mets à l'entrée de la cour. Sans explication, tu mets à l'entrée de la cour. Alors, il y a plusieurs manières d'expliquer la réponse de Rav Eliashiv, mais j'ai envie de m'attarder en quelques instants sur les paroles du Rav Shlomozalmanu Erbach. Rav Shlomozalmanu Erbach, il a un khidouche extraordinaire dans cette soukya. Et il nous ouvre complètement, c'est un khidouche que vraiment j'ai eu aujourd'hui quand j'ai étudié cette soukya. et il change complètement la compréhension dans les halachot de Chanukah, dans les halachot de Ner Ishubéto. Il dit le Rav Shlomozalmanu Erbach, ça se trouve dans la série de livres Alikhot Shlomozalmanu, il dit le Rav Shlomozalmanu, il dit, quand l'Akmara nous demande de faire Ner Ishubéto, que l'allumage des bougies de la Chanukia, c'est sur la maison, qu'est-ce qu'il voulait dire par là les chakham ? Quel est le but que ce soit en rapport avec une maison ? S'il n'a pas de maison, qu'il allume dans la rue ? Il dit non. On a un besoin que l'allumage se fasse en rapport avec une maison afin que non seulement on sait que c'est Chanukah ce soir, mais qu'on sache aussi qui c'est qui a allumé la Chanukia. Il faut que ce soit ni car, il faut que ce soit visible, ni car, que la personne un tel a allumé la Chanukia. Et comment un tel est représenté ? Il est représenté par sa maison. Donc il dit, le but de l'allumage en rapport avec la maison, c'est que ce soit ni car avec la lune. Ce n'est pas ce qu'on a compris jusqu'à aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, on comprend que Ner Ishubéto, il y a besoin que l'allumage se fasse sur une maison. Là, il nous dit non. la maison, c'est une indication pour savoir qui c'est qui a allumé la Chanukia. Selon ça, on a un grand khidou, il dit, le Rav Shumazam Anayabar. Même si le khadzer, donc la cour, ce n'est pas une cour minatora, et même s'il y a le kheder madregot que c'est bête à Shutafi, et même si c'est un parking, il dit, ce n'est pas grave. Même si c'est un petit peu éloigné de la maison, même si c'est un petit peu éloigné de la maison, il peut allumer. Pourquoi ? Parce que si, mais à l'entrée du parking, les gens vont comprendre que c'est en rapport avec le bâtiment qui est là, les habitants du bâtiment. Donc il dit, il dit, c'est visible qui est allumé des bougies de la Chanukia. Et il dit encore plus fort que ça. Il dit, selon Rashi dans l'Agumara, on a vu tout à l'heure au début du Chiyot, la chita de Rashi. Rashi, il dit que quand il y a une cour devant la maison, il dit, on allume à l'entrée de la maison et pas à l'entrée de la cour. On a dit, la Lacha n'est pas comme vrai. Mais il dit, le Rav, si j'ai allumé à l'entrée de la cour, il dit, ça marche aussi. Pourquoi ? Il dit, non mais Akev, ce n'est pas considéré que je me suis éloigné de la maison parce que tant que je comprends que ça a un rapport avec la maison, parce que la cour, elle appartient à la maison, tant que ça a un rapport avec la maison, on comprend ça qui allume. Donc il dit, le Rav Shavuza Manoir Bar, c'est pour ça que le Rav Eliyashiv, c'est une explication dans le Rav Eliyashiv, c'est pour ça que le Rav Solovitchik, pourquoi il rentre dans cette machloquette ? Non, ils disent, allumé à l'entrée de la cour. C'est mieux d'allumer à la maison, comme ça, les Almas, tu as fait la misva. Il dit, non, il n'y a pas de safeq barakot, il n'y a pas de barakhal vatala, il n'y a pas de peur de la misva, parce que tant que c'est dans la cour, c'est Nikar, on sait c'est qui qui allume, c'est ceux qui habitent dans cette cour, ceux qui habitent dans ce bâtiment. Comme ça, il dit le Rav Shavuza Langar, et selon ça, il y a une histoire qui est ramenée là-bas dans le livre sur le Rav Shlomo Zalman lui-même. L'histoire qui est racontée là-bas elle est comme ça. Le Rav Shlomo Zalman quand son beau-père était âgé, alors il est allé habiter avec lui. Donc il habitait avec son beau-père dans la même maison. Et son beau-père allumait à l'entrée de la maison, sa maison donnée sur la rue, donc il allumait. Mais le Rav Shlomo Zalman lui, il n'allumait pas à l'entrée de la maison. Lui, il montait un étage dans sa chambre, dans le halon, d'accord, donc dans la fenêtre, et là-bas, il allumait la hamoukia. Ils sont venus tous les talmidis, ils ont demandé qu'est-ce qui se passe. Pourquoi Rav Shlomo Zalman tu allumes à l'entrée, à la fenêtre ? Le Shoukhan Arouk nous dit que quand on a une entrée qui donne sur la rue, c'est mieux l'entrée qui donne sur la rue. Donc pourquoi tu allumes à la fenêtre si tu as une possibilité d'allumer sur une entrée de la maison qui donne sur la rue ? Vous savez ce qu'il a répondu le Rav Shlomo Zalman ? Il a dit oui, mais moi, à Machita, dans la Chote Hanoukka, elle est, que c'est important qu'on sache qui a allumé, que ce soit visible qui est celui qui a allumé la Hanoukia. Alors il dit, si moi j'allume en même temps avec mon beau-père à la porte, personne ne va savoir qui c'est qui a allumé quoi. Donc mon beau-père, il allume en bas. Et moi, j'allume en haut, j'allume à la fenêtre. Comme ça, ce sera visible qu'il y ait allumé la Hanoukia. Et une deuxième Hanoukka très importante. Et donc selon ça, à la Hanoukka, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire ? Comme le Rav Benziyona Bashaoul, comme le Chazonish, ou comme le Rav Eliyashiv et le Rav Shlomo Zalman de Erba. Alors il faut savoir que la majorité des Poskis tiennent comme le Chazonish et le Rav Benziyona Bashaoul. Et comme ça, la majorité des Sepharadim, ils font comme ça, d'allumer à la fenêtre quand on a une cour commune. Mais il y a un Khidouche. Même selon le Rav Shlomo Zalman de Erba. Que lui, il dit d'allumer à l'entrée de la cour, il dit le Rav Shlomo Zalman, c'est seulement s'il n'y a personne encore qui est allumé à la cour. C'est-à-dire, moi je descends avec ma Hanoukia, alors j'habite au premier étage, je descends avec ma Hanoukia. S'il y a déjà quelqu'un qui a allumé, quelqu'un déjà qui allume à cet endroit-là, il dit, alors c'est mieux que tu allumes à ta fenêtre, comme ça, ce sera Nikah, ce sera visible qu'il y ait allumé. Alors donc, tout ce que selon Rav Shlomo Zalman de Erba, il dit d'allumer à l'entrée de la cour, c'est à condition qu'il n'y a pas quelqu'un qui a déjà allumé là-bas. Mais s'il y a quelqu'un qui a allumé la barre, c'est mieux d'allumer à la fenêtre, donc comme le Khazunish et comme les Rabens de Erba Shaul et la Chita d'Espagne. Donc à la Khalima, c'est quand on a un binyan commun, donc un bâtiment commun, le mieux, c'est d'allumer à la fenêtre quand ça donne sur la rue et s'il n'y a pas de rue, alors qu'il allume à l'entrée de sa maison, s'il y a des voisins à l'entrée de la maison à l'extérieur, s'il n'y a pas de voisins à l'entrée de la maison à l'intérieur, ça c'est à la Khalima, c'est sur l'emplacement de la Khamouké. Je continue, le deuxième sujet important, c'est l'heure de l'allumage. Le troisième sujet, à mon avis, on n'aura pas de temps, on l'étudiera la semaine prochaine, Bezat HaShem. Donc le deuxième sujet, c'est l'heure de l'allumage. On sait que l'heure de l'allumage, il est de 5h15 à 6h00, on va voir tout à l'heure dans la Gmarah d'où ça s'apprend. Et donc la question, elle est, un père de famille qui travaille, qui est au collègue, ou qui est en voyage, ou qui est dans les embouteillages, et il va arriver après 6h00 à la maison, est-ce qu'il faut l'attendre ou il faut l'allumer ? Alors venez, on voit la Suga de l'heure de l'allumage. Elle nous dit la Braïta. Mitzvata, ça se trouve aussi dans la Gmarah Shabbat, page 21b. Mitzvata, Mishetishka, Ahama, Adjetichle, Regal Minashu. La mitzvah de la Hanoukiah, elle est, depuis la fin de la Shkiah, donc la tombée de la nuit, Adjetichle, Regal Minashu. jusqu'à ceux qui reviennent, parce que vous savez, à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Donc, dès qu'il faisait nuit, il fallait rentrer à la maison. Dès qu'il faisait nuit, il fallait rentrer à la maison. Parce qu'il n'y avait pas de possibilité d'éclairer pendant la nuit. Donc, le jour de travail, quand ils allaient au Shouk, quand ils allaient vendre au Shouk, ils commençaient au net, donc au lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Et après, dès la tombée de la nuit, il n'y avait plus rien à vendre, plus rien à faire, ils rentraient à la maison. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était des lèvres d'eau par rapport à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'électricité, on peut rester réveillé jusqu'à minuit, une heure du matin. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Donc, ils se levaient tôt, ils faisaient filet en net, etc. Alors donc, la mitzvah, si on veut que les bougies de Chanukah se remarquent. Donc, l'heure de l'allumage, il doit être quand toutes les personnes du travail, tout le chouk, il se vide et les gens commencent à rentrer à la maison. Et donc, quand ils vont rentrer à la maison, ils vont voir toutes les maisons « Ah, il y a une Chanukia, ah, il y a Cohen qui a fait sa Chanukia, il y a un tel qui aujourd'hui, c'est le troisième jour de Chanukah. » C'est ça, le pire soumanès. Donc, il dit la mitzvah, le temps d'allumage, ça serait depuis la tombée de la nuit. Jusqu'à qu'il n'y a plus personne au chouk. Et ils nous ont dit les Richonis, ils nous ont dit l'agmara donc c'est quoi le temps. Dès qu'il n'y a plus le régal de Tarmuday. Et combien de temps c'est ? Ils nous ont dit les Pouskim et les Richonis, une demi-heure. Donc, s'il est tombé de la nuit, c'est 5h15 jusqu'à 6h15 c'est le temps de l'allumage. Elle demande l'agmara « Qu'est-ce qu'on veut dire par là que le temps de l'allumage est de 5h15 à 6h15 ? » Depuis la tombée de la nuit jusqu'à que le chouk s'est vidé. Il dit « Maïlavd ikavda hadar madlik » puisque ça veut dire que la bougie doit être allumée tout ce temps-là et donc depuis la tombée de la nuit ça doit être allumé pendant une demi-heure et donc si ça va s'éteindre quelqu'un il a allumé à l'extérieur chez lui il est rentré au bout de 5 minutes ça s'est éteint alors quoi il va devoir redescendre que ce soit allumé pendant cette demi-heure ? Il dit l'agmara « Oh, non ! » Si ça s'est éteint c'est pas grave s'il a mis la quantité d'huile pour une demi-heure même si ça s'est éteint avant le temps si ça s'est éteint au bout de 2, 3, 4, 5 minutes c'est pas grave si ça s'est éteint alors qu'est-ce qu'elle veut dire la braïta que la mitzvah de la Hanoukia elle est depuis la tombée de la nuit elle donne l'agmara deux réponses première réponse elle est le temps qui a été donné depuis 5h15 ça veut dire que si j'ai pas allumé à partir de 5h15 je peux allumer jusqu'à 6h15 mais après après 6h15 je peux plus allumer comme ça a priori deuxième réponse quand on veut dire que la mitzvah elle est de 5h15 ça veut dire qu'il faut mettre une quantité d'huile qui va tenir pendant une demi-heure voici les deux réponses de l'agmara mais la différence ilchatique la conséquence ilchatique qu'il y a entre ces deux réponses elle est énorme pourquoi ? selon la première réponse de l'agmara ilo adlik madlik si j'ai pas allumé pendant cette demi-heure si je me trouve encore dans la demi-heure et j'ai pas encore allumé je peux allumer mais si j'ai passé la demi-heure je peux plus allumer comme ça il me dit le rambam le rambam il donne dans les halakhot chanoukha dans le khélex mani il dit le rambam quelqu'un qui a raté la demi-heure donc il est arrivé chez lui à 5h30 il peut allumer 6h20 il peut allumer 6h45 il peut allumer 6h50 il peut plus allumer il a passé la demi-heure donc le rambam il tranche comme la première réponse sur la gemara ilo adlik madlik quand on a donné le temps de michet tishka c'est le temps qu'on peut allumer après on ne peut plus allumer il dit le rambam quelqu'un qui allume après 6h il a pas fait la chanoukha il a fait la chanoukha il a fait la chanoukha venons on voit ce qu'il dit au sfot il dit au sfot le riz il dit il dit comme ça il dit 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 tout de suite à la tombée de la nuit et de ne pas être en retard de ne pas retarder plus qu'une demi-heure mais malgré tout il dit s'il est en retard donc il a raté la demi-heure il dit il dit il dit il dit qu'il allume puisqu'il a un doute pourquoi il dit il dit il dit il dit selon la première réponse si tu as raté la demi-heure tu peux plus allumer mais selon la deuxième réponse de l'agmara que c'est seulement la quantité d'huile alors là l'agmara parlait de la quantité d'huile mais pas parler de l'heure de l'allumage donc il dit même après je peux et toute la nuit je peux il dit il dit le riz et comme ça le rama il ramène dans le choukhanahour que selon les ashkénazim aujourd'hui puisqu'à l'époque quand il y avait la sakana il y avait toutes sortes de menaces sur un israël ils n'ont pas pu faire de l'allumage dehors donc ils ont déplacé l'allumage à l'intérieur depuis qu'ils ont mis à l'intérieur ils n'ont pas bougé ils n'ont pas changé la sakana ils ont laissé à l'intérieur donc il dit puisque de toutes les manières le pire soumanès donc le pire soumanès il se fait avec la famille donc la famille elle est là toute la nuit donc il dit on peut faire toute la nuit comme ça il dit alors donc on a plusieurs chitotes trois chitotes selon le rambam si j'ai raté la demi-heure selon le ripporat j'allume selon le riz il peut allumer toute la nuit maintenant on va voir qu'est-ce que le choukhanahour il a tranché donc le choukhanahour on s'ymane tu a'aché ch'ain b't aïn 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 sop shikiatta shakrach aïzid Il dit quelqu'un qui a oublié ou fait exprès Il n'a pas eu le temps de la sortie de la nuit Il peut allumer jusqu'à une demi-heure Il dit c'est une demi-heure Parce que ceux qui étaient au chouk ils reviennent Donc c'est pour ça qu'il faut mettre aussi Une quantité d'huile Il dit Ça c'est l'échatrila Donc l'échatrila il dit il faut allumer dans cette demi-heure D'accord Ils sont revenus, toute la famille Ils étaient sur la route, ils sont arrivés Ils ont raté la demi-heure Il peut allumer toute la nuit Et si il y a passé la nuit, il n'y a pas de la nuit Maintenant Quelqu'un qui a passé la demi-heure Il peut allumer toute la nuit Il y a marqué, il peut allumer Mais est-ce qu'il peut faire la bracha ? Il vient le magasin avraham Il dit L'échatrila Il faut faire attention d'abord la demi-heure Maintenant la question elle est S'il y a quelqu'un qui peut allumer pour moi pendant la demi-heure Il peut faire l'échatrila Et moi je vais arriver plus tard Alors est-ce que je dis à cette personne Ou pas ? Un exemple Le mari il est au travail Le mari il est au collègue Et sa femme elle est à la maison Les femmes elles sont chayavot dans la chanoukia Il y a marqué Pourquoi ? Ils ont fait partie du Nes Il y en a qui disent que Le principal Nes était à cause de Les femmes Parce qu'elle a donné À boire du vin Et à manger du lait Et donc c'est comme ça qu'elle a tué Ce rachat C'est pour ça qu'il y a un minac aussi De manger du lait Des laitages pendant Pendant chanoukia Alors donc Les femmes elles sont chayavot Alors est-ce qu'il doit dire à sa femme Allume la chanoukia Pour avoir le zman Ou pas ? Il dit le rabbi Yosef Et comme ça il dit les poskhim Comme ça il dit aussi Même les poskhim ashkenazim Ils disent comme ça Qu'il doit dire à sa femme D'allumer la chanoukia Et lui quand il arrivera Il peut allumer une deuxième chanoukia Il peut faire les beignets Il peut faire la fête Et les cadeaux Mais l'allumage doit se faire Pourquoi ? D'abord parce que c'est les chateris là Et c'est pas Bediabal Et deuxièmement Pour se sauver dans sa fèque Selon le Rambam Si tu as raté la demi-heure Elle est finie la mitzvah T'as raté la mitzvah Selon le Rambam Donc c'est vrai que le chanoukia Il n'a pas tranché comme le Rambam Mais les chateris là Tu dois être au châche à ce Rambam Ce Rambam il dit Que si tu as raté la demi-heure Tu ne fais pas la mitzvah T'as raté la mitzvah Alors donc il dit Le rabbi Yosef Il dit que quelqu'un qui est au travail Et il ne peut pas sortir avant l'heure Ou quelqu'un qui est au colère Il ne peut pas sortir avant l'heure Ou quelqu'un qui est sur la route Mais sa famille elle a la maison Qu'ils allument A l'heure de 5h15 A 6h15 Ils passent les ratés là Et quand il revient Il peut allumer une chanoukia Sans racham Ils peuvent faire les beignets Et les cadeaux etc Ça c'est Alakha Les ma'as Donc ça aussi c'est une alakha importante Pas tout le monde Pas tout le monde connait cette alakha Mais c'est une alakha importante Il faut faire le maximum De ne pas rater La demi-heure Quelqu'un qui est sur la route Avec toute sa famille Alors il m'a là Quelqu'un qui m'a appelé Il y a 2 ans En avraire Il était en route Avec sa femme Ils étaient en route Et il a demandé à son rab Et son rabbi lui a dit Si tu peux nommer un chaliach Qui vienne t'allumer la chanoukia Alors c'est le mieux Qui t'allume à l'heure Comme ça toi tu ne rates pas l'heure Il m'a appelé à moi Et j'ai fait Comme ça j'ai fait Je suis allé Je lui ai allumé Sa chanoukia Bechli Ruto C'était son chaliach Et je lui ai allumé Sa chanoukia Comme ça il a fait la mitzvah Il n'est pas rentré Dans un safek brakhot Il n'est pas rentré Dans un safek Et plus fort que ça encore Dans le livre Le livre des questions Qu'ils ont demandé À Ravelliachiv Ils ont demandé Quelqu'un qui voit Que son voisin Il va rater le zman Il voit que son voisin Il n'est pas encore arrivé Chez lui Et il est 6h moins quart Alors qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il peut faire La chanoukia Il va allumer sa chanoukia Ou pas Il dit Le Ravelliachiv Il dit Puisque C'est bien pour lui C'est quelque chose C'est un Alors donc voilà On a donné deux points ce soir On a donné l'emplacement De la chanoukia L'emplacement Il doit se mettre Quelqu'un qui a Une cour devant sa maison Qui met à l'entrée de la cour Mais si c'est une cour commune Parce qu'il habite Dans un bâtiment commun Qui met chez lui À la maison À la fenêtre S'il y a Sinon à l'entrée de la maison Et Le temps de l'allumage C'est de Tzetakwa Ravim Pendant une demi-heure S'il a raté ce temps-là Et il n'y a personne Qui peut allumer à sa place À cette heure-là Il peut allumer avec des rachas Par contre il faut faire le maximum Et si il y a quelqu'un qui peut allumer Il doit lui Aller de cinq Rekharsis Au moins Bazzman Kedé Shiloh Yikennès Sfek Barakhot Et pas Dans un sfek De la Mitzvah Baruch Adonai L'allum Amen 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 Sfek 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 mis un bâtiment qui est en face de sa fenêtre. Et donc, il y a des gens qui peuvent voir de leur fenêtre sa Hanoukia, qu'il allume à l'entrée à la fenêtre. Chez HBZ, Pirsou Manès. Donc, si ce n'est pas le cas, j'allume sur le palier, quitte à ce qu'il n'y ait peut-être qu'un ou deux voisins qui vont le voir. Il y a fait. Si ce n'est pas le cas, il allume à l'entrée de la maison. Et j'ai vu que le Rav Shlomo Zalman, ou le Rav El-Hashiv, il dit que c'est mieux aussi de laisser la porte ouverte pendant cette demi-heure, comme ça. Et aussi, ses enfants, ils ont le Pirsou Manès. Si déjà, il met à l'entrée de la maison que ses enfants aussi aient le Pirsou Manès. Et s'il n'y a pas de voisins qui peuvent… Il est dans le dernier étage, ou des gens qui ne peuvent pas arriver dans son entrée, qu'ils mettent à l'entrée de la maison à l'intérieur. OK. Deuxième question, avec ta permission. Merci. Juste par rapport au… Je travaille la semaine prochaine. Je ne vais pas pouvoir être à temps à la maison parce que je vais rentrer le soir, il sera 8 heures le soir. Donc, d'après ce que dirait Val-de-SF, il faut suivre, enfin, donner à sa femme qu'elle allume pour que les Khatrila se soient allumés à temps. Exactement. D'abord, est-ce que je donne plutôt à ma femme ou plutôt à mon fils qui est parmi de là ? Alors, chez l'âme Odiyafa, qu'est-ce qui est mieux que ce soit ? La femme ou le fils ? L'anidati, à mon avis, c'est mieux que ce soit la femme. Pourquoi ? Parce que le fils va agir… Merci. Merci.